Allez, on est content de le retrouver comme à chaque fois notre ami Lucas Bertolotto. Comment vas-tu mon cher Lucas ? Très très bien Kali, comme chaque semaine, tu vas dire que je me répète un peu. Par contre, je trouve que le vestiaire a un peu changé, comment il est ? Il est mieux, on a fait quelques petites bricoles pendant cette période de confinement, on a refait un petit coup de peinture, tout va bien, on a mis le ballon en bas, on a regrossi un peu le bouclier de Brennus. Tu as fini de te foutre de ma gueule mon cher Lucas, parce que la prochaine fois qu'on va se voir, ce n'est pas les côtelettes, c'est les apophyses. Voilà, comme ça le problème sera réglé. Est-ce que tu es pris mon cher Lucas, parce qu'on a pas mal d'infos. Et juste avant de commencer avec toi, tu sais quoi ? Petit jingle. Allez Lulu, il te plaît ce jingle là. Il est vraiment pas mal. Allez Lulu, c'est parti avec la première info et l'annonce de la retraite internationale de Jefferson Poirot. Oui, le pilier gauche de l'Union Bordeaux-Becq, qu'il a annoncé cette semaine, à seulement 27 ans, il prend sa retraite internationale. Il veut prendre un peu de recul pour se consacrer pleinement à d'autres objectifs personnels. C'est exactement ce qu'il a annoncé dans le journal L'Équipe. Et voilà, il fallait saluer cette carrière internationale de cinq saisons, 36 sélections au total. Il a participé à quatre tournois destination et surtout à une Coupe du Monde en 2019. Je crois que tu l'as côtoyé là-bas d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est un garçon en plus que j'apprécie et que je trouve très très bon. J'espère, parce que tu sais toujours pareil, on n'est jamais sûr de ses choix, que peut-être il reviendra parce que tu sais 2023, c'est pas loin. Et oui, en plus, à seulement 27 ans, il pourra y être. On verra ça et en tout cas, voilà, on respecte son choix. Deuxième pilier qui lui a fait l'inverse et parti de chez nos amis catalans pour traverser, pour faire aller quelques kilomètres. On parle évidemment de Enzo Forletta, le très bon pilier gauche des Catalans qui rejoint le MHR. Oui, le pilier gauche, tu l'as dit, Cali, Enzo Forletta, 26 ans, qui a été formé à Perpignan et c'était dans les tuyaux depuis quelques semaines. Ça a été officialisé ce mercredi par Montpellier. Voilà, 142 matchs avec Perpignan à 26 ans, c'est énorme, entre au D2 et en top 14. Et il a signé un contrat de trois ans au MHR. Donc, je pense que Garbajosa, Xavier, qu'on a eu dans cette émission, ça devrait lui plaire, ça. Oui, c'est bien parce qu'il rejoint aussi l'entraîneur des avantes du MHR, Pépé Lafond, qui aime bien aussi la mêlée. Et je peux te dire que moi, qui l'ai joué quelques fois, Pépé, c'était un sacré client. Une autre retraite, c'est celle qui a fait aussi l'effet d'une bombe, c'est Blair Connor, qui arrête avec l'UBB. Oui, l'Australien, donc c'est un nouveau joueur de l'UBB. Cette fois-ci, lui, il prend sa retraite tout court, il raccroche les crampons. Il a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, notamment à cause de nombreuses douleurs ces dernières saisons. Il a dit que c'était un choix qu'il avait fait déjà l'été dernier et que cette année, il ne pouvait plus suivre. Il a 31 ans, 10 saisons à Bordeaux-Vecq, quand même, les Lits Australiens. 219 matchs, 46 essais. Et il avait participé à la montée de l'UBB en top 14. C'est énorme parce qu'on a vu en pleine déclaration, on a vu celle notamment du président Marty, qui disait « Le souvenir que je vais garder de Blair Connor, c'est la première fois que je l'ai vu arriver, avec sa planche de surf et sa trousse de toilette. » En tout cas, voilà. Plein de bonnes choses et puis on pense que ce garçon va rebondir assez rapidement. Lucas, l'autre bonne nouvelle, c'est « Ça y est, on va avoir du rugby prochainement, notamment le 13 juin, avec la reprise du championnat en Nouvelle-Zélande. » Oui, Kali, le super rugby. Alors, je vais le dire à ta place cette fois-ci parce que tu ne m'avais pas l'air très à l'aise. Le super rugby Aotearoa qui reprend ce week-end. « Ça y est, c'est les grands débuts du super rugby néo-zélandais. » Tu l'as dit, le 13 juin à 9h05, heure française, Highlanders Chiefs, ça annonce du lourd. Et le lendemain à 5h35, là c'est un peu plus tôt, les Blues contre les Hurricanes. Voilà, ça va être du très très lourd. On a hâte de voir ça, surtout avec les Blues. On en parlait la semaine dernière, l'arrivée de Dan Carter. Et les Crusaders, eux, ils rentreront en liste le week-end prochain. C'est énorme. C'est bien que tu le rappelles aussi que Dan Carter a fait son apparition chez les Blues, qui va épauler peut-être Boden Barrett parce que je pense qu'au pied, il ne s'en sort pas trop bien le type. Je pense que là, les Blues, il ne va pas falloir laisser le terrain trop dégarni derrière parce que sinon, tu penses qu'on t'arrive. Ça va donner. Mon cher Lulu, merci pour les infos. Ça y est, on y va. C'est parti. On va retrouver notre invité. Ce soir, on a du lourd. On l'a eu parce qu'on a quand même eu son père il y a quelques jours, quelques semaines. On a eu bien sûr Olivier Roumat. Là, on va voir Alexandre Roumat. Ça nous fait plaisir de l'avoir dans l'émission. Tu es prêt ? Tu es prêt à relever le défi parce qu'il est costaud le fils. Il est très costaud. Mais avant de relever le défi, moi, je veux voir une petite pastille d'Alexandre Roumat pour retracer un peu sa jeune carrière et après, on peut le rejoindre si tu veux. Allez, rien que pour toi. Cadeau, petite pastille sur Alexandre Roumat. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez Léla, on est content de le recevoir, c'est notre ami Alexandre Roumat. Alexandre, comment vas-tu ? Très bien, et toi Kali ? Écoute, impeccable, on est content avec Lucas de te recevoir dans le vestiaire d'Absolu Rugby parce que tu sais, il y a très peu de temps, on a reçu deux légendes du 15 de France, Philippe Saint-André et ton père. Bon, ils ont été durs avec moi, Lucas. Non, ils ont fait ce qu'il fallait et ça fait du bien d'avoir un joueur qui joue en ce tourment-là parce qu'au moins je me sens moins seul, tu vois, entre joueurs on se comprend. Ouais, c'est bien, tu vois, déjà d'entrée commence bien Lucas parce qu'en fait, c'est vrai, c'est deux générations, vous, c'est la génération un peu nouvelle et nous l'ancienne. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas Lucas, il y en aura pour ton argent. En tout cas, merci encore une fois, Alexandre, j'allais dire Olivier, de venir te prêter au jeu dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Avec plaisir, c'est ton honneur. Ouais, j'espère, j'espère. Mais attention parce que tu as quand même une mimique de ton père. J'espère que tu ne vas pas me sortir des dossiers encore. Ah non, 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 non. Écoute, on a envie de parler de plein de choses avec Lucas et on va commencer notamment par un truc qui nous intéresse. C'est ce début de carrière, il faut en parler. Il faut le rappeler, toi tu viens du BO où tu as fait quand même toute ta formation et c'est vrai que c'est quand même, ça a été un joli parcours, on le voit. Lucas, il a été quand même, je ne dis pas de bêtises, il a été champion chez les jeunes, il a été champion... Champion de France avec les Krabos, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, Alexandre ? Qui c'est à nous ? Non, malheureusement, vous êtes trompé dans les infos, mais on a perdu en finale 22 à 23 contre Montpellier. Dans cette équipe, il y avait des joueurs comme Baptiste Pesanti ou encore Guillaume Galtier qui joue à l'heure actuelle à Briveux. Donc on n'était pas loin, mais non, finaliste. Mais c'était déjà un parcours magnifique parce qu'en Krabos, nous, Biarritz, on était un peu comme le petit club avec le grand, le maigre, le gros. Aucun n'avait le même T-shirt avant d'arriver à un match, mais avec une bande de copains qui sont toujours des copains et qui seront toujours des copains à vie, on a réussi à faire un truc exceptionnel. Alors en finale, on a perdu malheureusement, mais je crois que le chemin qu'on a parcouru a été aussi beau que si on avait gagné un titre. C'est énorme, parce que moi j'aime bien, tu vois, Lucas, quand il dit, tu vois, on n'avait pas de dégaine, tu vois les mecs différents, les différentes chaussettes et tout, mais c'est ce qui fait aussi le charme et la beauté de ce sport. Après, on le voit, tu as progressé hyper vite. Tu as intégré, bien sûr, on en parlera tout à l'heure, les équipes de France, les diverses équipes de France. Et puis tu as intégré l'équipe 1 assez rapidement parce que tu as fait le centre de formation et tu as fait tes premiers matchs à peine après 18 ans, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. En fait, j'avais mon cursus classique qui était au sport-études de Bayonne, donc quand j'étais en Krabos, et quand j'ai eu 18 ans, en fait, j'ai commencé à faire la préparation physique avec mon pote Alex Arraté, avec la première. Mais voilà, quand tu arrives à 18 ans, tu sors de Krabos, l'écart est tellement énorme sans avoir joué en espoir qu'on ne s'attendait pas forcément à jouer aussi rapidement. Sauf qu'il se trouve que c'était une année Coupe du Monde. Il me semble que c'était celle de 2015. Et en fait, je me suis retrouvé à passer de Krabos, prépa physique avec les pros et match en première sans avoir fait aucune minute en espoir. Donc, je ne sais pas si j'étais réellement prêt pour être à ce niveau-là. En tout cas, je rentrais sur des bouts de feuilles de match. Et après, je suis repassé par la case d'espoir et après, pour y revenir un peu plus tard, 3-4 mois après, où j'étais un peu plus aguerri, on va dire. Toi, à Bayarit, tu as fait partie d'un époir, parce qu'il y a ton père qui est passé avant. Comment tu l'as vécu, ce fait de jouer dans le même club que ton père, qui lui a marqué ce club-là ? Moi, ce que je dis souvent et ce que je pense, c'est que que ce soit à Bayarit ou même le fait de porter son nom n'a jamais été en fait un frein. Moi, pour moi, je le vois comme un énorme avantage, parce que c'est quelqu'un qui a connu l'amateurisme, le professionnalisme, qui m'aide, qui me conseille, mais qui me laisse découvrir, on va dire, le mieux du rugby petit à petit, sans me dire tout. Donc, moi, jouer à Bayarit, déjà, c'était un immense honneur et c'était un immense désir, parce qu'à la base, je suis supporter. Sans parler d'être fils d'eux, j'étais le supporter du Berets Olympique. Depuis l'âge de 4-5 ans, où je commence à me rendre un peu compte de ce qui se passe dans un terrain, mais j'étais en rouge et blanc avec le maillot de mon père et j'allais voir tous les matchs. Donc, quand il s'est posé la question à 16 ans de partir au Pôle espoir Bayonne, j'avais le choix entre Biarritz et Bayonne pour passer entre guillemets un cap, tant de dire que le choix a été fait en 30 secondes. C'est bien, tu vois, déjà, d'entrer, remer les banderies en place en disant, voilà, moi, c'est ça, c'était programmé. Mais c'est bien parce que tu dis, tu parles sur la première année, tu parles de la relation, bien sûr, avec papa. Et c'est surtout la deuxième année où tu exploses carrément avec cette équipe de Biarritz qui est incroyable, nous, pour l'avoir commenté pendant plusieurs fois. Cette équipe, c'est rigolo parce que vous construisez autour d'une belle équipe de jeunes aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Il y avait quelques mecs comme Kian Amdawi, Johan Lebrouis, avec Saraté, Théo Dachari et Lucas Pérosbank un peu qui arrivaient après. Mais en fait, ce qui était assez particulier, mais qui, pour moi, était énormément enrichissant, c'est qu'on est arrivé dans un climat où il y avait un entraîneur étranger. Au bout de deux mois, il a été viré. Il ne restait plus que Benoît Auguste. À la fin de la saison, il y a eu nouveaux entraîneurs. Et en fait, on a fait de très mauvais débuts de saison. Sauf qu'au bout d'un moment, entre guillemets, le manager et le staff ont décidé de miser sur les jeunes et de dire, écoutez, tant qu'à être mauvais, on va faire des paris. Et il se trouve que nous, on avait créé des liens entre nous, on s'entraînait en centre de formation. Mais quand on s'est retrouvé sur le terrain, on a pris du plaisir et on a essayé de contribuer un peu à la « remontada » qu'on a su faire. Et à la fin, je crois que, si je me rappelle bien, on a réussi à avoir une demi-finale contre Agen. Donc oui, c'était énorme. En plus, on avait un groupe énorme. Et en plus de ça, il y avait David Roumieux qui est arrivé la deuxième année et qui nous a énormément apporté avec toute son expérience. Voilà, donc c'était vraiment cool. Il y a une autre équipe avec laquelle tu as gravi les échelons. C'est l'équipe de France. Tu as fait plusieurs sélections chez les jeunes. Et je crois, alors cette fois, j'espère pas me tromper, qu'il y a un titre de champion d'Europe avec l'U18. C'est ça. Ça, c'est vrai, par contre. Ça, c'est vrai, ouais. Écoute, c'est parti, en fait, du Pôle espoir rugby à Bayonne avec M. Peres, qui était une personne très importante dans ma construction et qui, en fait, petit à petit, nous a amenés à essayer d'amener le plus de joueurs de Bayonne dans les équipes de France jeunes. Donc j'ai eu la chance de faire toutes les années de moins de 16 à moins de 20. Et voilà, on a joué un champion d'Europe en France dans la région Midi-Pyrénées. On a eu la chance de gagner. Et donc voilà, c'était aussi des souvenirs énormes. Et puis voilà, comme on disait avant avec Cali, c'est que la plupart des mecs qui jouaient là en moins de 8 et moins de 20, maintenant sont soit dans la grande, soit en championnat. Donc c'est toujours un plaisir de les recroiser sur le terrain. Écoute, Alexandre, devant, bien sûr, Lucas, je vais me faire un malin plaisir quand même de redonner les noms. C'est rien. Dupont, d'accord, Concorrier, Bélo, Araté, Couilloux, Casté, Movaca, Penaud et Setiano. En plus, toi, c'était une génération où tu étais surclassé, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc dans ce que tu as dit, il y avait pas mal de 96 et 97. Mais ouais, il y avait beaucoup de... Mais c'est paradoxal parce que l'année où j'ai eu la chance d'être surclassé avec, entre guillemets, cette équipe, cette armada, on a fini 9e et on n'est pas assez pas loin de jouer la relégation en groupe B. et pour autant, 6 mois après, je crois qu'il y avait Damien, Toto et même Anthony Gelonche qui était parmi nous, Martin Laveau et Jean Passe qui sont menés en championnat et qui étaient 6 mois après en équipe de France. Donc c'était vraiment énorme de les voir. Mais du coup, nous, on faisait notre deuxième année moins de 20 et on les voyait à la télé pendant ce temps-là. Ça t'a boosté ou pas ? Tu t'es dit quand tu vois cette génération exploser ? Clairement, je crois que ça a été le moteur. on en parlera sûrement après par la suite mais le moteur est ce qui m'a fait basculer pour un club de top 14 parce que je voyais tous mes camarades en moins de 18, 19, 20 qui partaient dans des grands clubs entre guillemets, enfin des clubs qui jouaient dans l'élite et qui réussissaient et je me disais pourquoi pas moi tenter ma chance et élever mon niveau et pousser mon ambition encore plus haute que celle de jouer la Pro E2 même si c'est un championnat qui est hyper constructif et hyper intéressant. Tu parles d'un club de top 14 donc on va y venir c'est l'Union Bordeaux-Beg tu es arrivé en 2017 à l'UBB comment s'est passé ta découverte du club du top 14 aussi ? Comment s'est passé ? J'ai eu une première période on va dire entre la pré-saison et le début de championnat où en fait j'étais vachement dans l'observation j'essayais de montrer ce que je voulais sur le terrain mais quand tu arrives dans une équipe de Pro E2 en plus à l'âge où je n'étais pas un joueur entre guillemets confirmé comme peut l'être Maxime l'UQ qui arrive de Biarritz j'avais tout approuvé donc j'ai fait pas mal de feuilles 24ème je m'entraînais tout le temps avec les pros et au bout de 6-7 mois j'ai commencé à faire plus de feuilles remplaçant et en fin d'année j'ai commencé à avoir 2-3 titulations malheureusement à la fin de l'année je m'étais je crois que c'était assez âgé au bout de mon 2ème ou 3ème match titulaire que j'enchaînais j'avais fait 2-3 matchs corrects on va dire je me suis pété le pouce donc ça m'a entre guillemets un peu freiné dans cette petite ascension mais voilà ça a été aussi pareil quelque chose d'hyper constructif parce que tu te prépares plus tu prends du poids tu fais de la muscu tu t'entraînes donc voilà ça a été une bonne intégration et ça s'est fait vraiment petit à petit ce qui est bien dans ta marge de progression aussi Alexandre on le voit chaque fois ce qui est bien chez toi c'est que tu es hyper observateur tu vois tu t'imposes pas d'entrer t'essayes pas de marquer le coup d'essayer de marquer aussi quelque chose et ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui au fil du temps on s'aperçoit tu as pris des responsabilités au niveau de la touche aussi ouais clairement tu peux m'en parler ou pas ? comment ? tu peux nous en parler ou pas ? ne nous donne pas les combinaisons parce que après on va les vendre non non mais en fait bon déjà de par mon profil on va dire que j'avais plus un profil sauteur que pousseur donc dès Biarritz en fait j'étais on va dire une option assez fréquemment utilisée mais bon à 18-19 ans en pro D2 j'avais même pas 30 feuilles de pro c'était difficile et puis honnêtement au début j'aimais bien ça j'aimais bien annoncer j'aimais bien me prendre des responsabilités parce que je le faisais depuis 14-15 ans en Krabos mais bon j'étais pas plus passionné que ça par l'analyse par observer les mecs les appuis travailler sur l'entraînement et en fait petit à petit et notamment un des nombreux conseils que m'a filé papa il m'a souvent dit le capitaine de touche tu te rends forcément indispensable si ton équipe a les ballons tu te rends indispensable alors il n'y a pas que ça et c'est clairement un atout qui n'est pas négligeable dans un poste de titulaire on va dire je l'ai écouté du moins j'ai essayé et c'est vrai qu'au fur et à mesure ça m'a passionné et le fait de regarder la vidéo d'apprendre les mecs d'essayer d'améliorer c'est une perpétuelle remise en question donc c'est vachement intéressant et en plus de ça il y a des responsabilités comme tu as pu le dire c'est vrai que j'aime bien j'aime bien l'avoir je pense moi pour les souvenirs que j'ai notamment sur le secteur de la touche parce que les gens se disent pour certains notamment pour le néophyte c'est comme la mêlée tu rentres tu introduis le ballon et puis derrière tu pousses tu vois aujourd'hui la complexité que tu as notamment parce que c'est pas que pour tes touches mais c'est surtout en défense la complexité que tu peux avoir et puis on parle de timing on parle aussi de positionnement moi je me rappelle au début les piliers ont du mal quand tu fais 2-3 combinaisons ils ont les fils qui se touchent ils oublient tout tu nous donneras les noms aussi tout à l'heure des mecs qui se loupent un peu en touche d'accord ? non tu n'as pas le droit jamais mais tu vois ce qui est bien c'est de vivre à l'intérieur qu'en fait la touche c'est vraiment un secteur hyper prenant je trouve que c'est monstrueux c'est ça en fait certains me diront que c'est du pipeau ou compagnie parce que c'est ce qu'on dit à Teletou mais moi sincèrement je trouve que c'est pas bien plus dur que la mêlée mais si tu veux c'est arriver à accorder 8 mecs en même temps et arriver à accorder 8 mecs en même temps t'imagines si un seul se trompe sur un appui ça peut foirer toute la touche et quand tu n'as pas tes ballons en touche tu sais comme moi Kali qu'après c'est compliqué de jouer et en plus de ça il y a un facteur qui entre en jeu qui est que tu peux être très bon un week-end et le week-end d'après tu as une équipe en face qui te lit bien tu rates deux ballons et bien voilà quand tu rates deux ballons ça fait deux possessions pour eux de plus mais deux possessions de moins pour toi donc il y a un écart de 4 s'il compte tu vois ça fait des fois entre 8 et 10 ballons qui sont en plus pour l'adversaire donc c'est un truc hyper intéressant et en plus de ça cette année on n'a pas eu la meilleure des réussites donc c'est sûr qu'on s'y est penché dessus à bloc et on s'est vraiment creusé la tête mais bon c'est plaisant tu parles tu parles d'accorder 8 mecs en même temps pour ça il faut une grosse cohésion et je pense qu'à Bordeaux vous avez l'air d'être quand même une belle bande de potes pour ça non ? ouais bien sûr après ça fait ça fait pas tout mais c'est sûr que pour revenir sur le groupe à Bordeaux on a un groupe vraiment exceptionnel il n'y a que des bons mecs et puis voilà depuis cette année bien sûr que tout est rentré dans l'ordre parce que je pense qu'aussi Christophe y a joué le staff c'est la somme de plein de choses mais c'est sûr qu'on a franchement on a un groupe de fous donc c'est pour ça qu'on se pose des questions la question de se dire pourquoi on n'y arrive pas alors qu'on a tout pour parce qu'en plus on a des grands entre Cameron Alex, Flancard Cicazo, Marais Douglas on a des mecs à 6 mètres et on n'a pas perdu 20 ballons par match mais tu vois on n'était pas les meilleurs comme on essaye d'être sans arrêt les meilleurs et bien voilà il y a du boulot encore mais j'aime bien parce que encore une fois tu vois Lucas tu as bien situé un peu l'état d'esprit de l'UBB parce que moi il y a un truc qui m'a marqué il y a peu de temps c'est tu sais après un match tu as les caméras dans les vestiaires et puis tu as Christophe Furious qui dit bon les gars super on doit se réunir un peu on va fêter ça votre musique pourrie là vous me la dégagez je ne vais pas en entendre parler et puis vous vous retrouvez tous ensemble au clubhouse mais habillés en tenue de match c'est énorme on l'a fait deux fois on l'a fait pour stade français parce qu'on venait de faire une série de 3-4 matchs et voilà on avait sur ce jour-là malheureusement pour Paris mais c'était pour nous on marchait sur l'eau tout ce qu'on a tenté on a réussi il y a eu des essais on envoyait du schistera tout nous réussissait donc c'était en fait Christophe a senti que c'était le bon moment pour nous d'aller le communiquer avec les supporters surtout qu'on avait vécu une fin de saison assez difficile à La Rochelle on avait pris 80 points donc si tu veux Christophe nous a assez martelé que notre devoir était de si tu veux faire revenir les gens au stade et de leur montrer un état d'esprit qui était autre que celui qu'on avait affiché et après on l'a refait pour Edinburgh parce qu'on a eu la chance de se qualifier pour notre première phase finale européenne donc c'était vraiment des bons moments dans cette réussite collective de cette saison il y a aussi eu ta réussite personnelle et un appel avec l'équipe de France pour préparer le tournoi destination qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? En fait je ne m'y attendais pas du tout certains joueurs ont été supervisés donc on savait plus ou moins qu'on était dans un groupe assez élargi qu'on était regardé ça ne voulait pas dire qu'on allait être sélectionné mais en fait ça s'est fait en fait il y avait eu un blessé et en fait ils ont prévenu mon coach le samedi je crois et on jouait le dimanche au Stade Toulousain sauf que moi il ne me l'a pas dit pour ne pas me perturber sur le match et en fait à la fin du match on fait un match où le Stade Toulousain est meilleur mais on fait un match où on ne vient pas à l'extérieur on avait quelques regrets parce qu'on n'avait pas été aussi bon qu'on l'aurait voulu et en fait j'avais un peu on va dire un état d'esprit assez déçu et quand il l'a annoncé il me l'a annoncé devant le vestiaire donc ça a été un peu un choc mais forcément très fier très fier immense honneur quand tu as la chance de connaître les équipes de France Jeunes et que tu es appelé par la grande et en plus tout ce que ça représente de par l'héritage que j'ai de par l'histoire de mon papa c'est sûr que c'était un moment exceptionnel puis après quand j'y suis arrivé j'ai essayé de profiter au max et d'y rester le plus longtemps possible tu as dit tu as peut-être des conseils pour lui dire de rester le plus longtemps possible tu n'as pas quelques conseils à lui donner alors écoute-moi si tu veux un conseil parce que tu sais à chaque fois je raconte la même anecdote je pense que les gens ils vont nous appeler ils vont dire c'est bon on l'a entendu 500 fois moi je me rappelle la première fois que j'ai rencontré ton père c'était en équipe de France et tu sais j'arrivais au réolé d'un titre de champion de France avec le stade Toulousain et ton père m'avait pris à part m'avait dit écoute-moi le gros au stade Toulousain tu fais ce que tu veux c'est toi le patron ici c'est moi alors je t'explique si tu ne me lèves pas en touche tu n'avanceras pas en mêlée tu vois donc les bases étaient posées en plus je dormais en chambre avec ton père autant te dire j'avais tout le temps le petit lit je n'avais pas le droit de regarder la télé donc tu vois tout était pour tu le connais mieux que moi normal Kali tu fais quoi tu fais 1m85 normal 80 tu me donnes 5 cm mais en tout cas tu sais encore une fois c'est bien parce qu'on sent qu'il y a une belle génération aussi de joueurs parce qu'on parle de l'équipe de France on parle du club je trouve que c'est bien parce que toujours pareil c'est de parler de l'avenir justement tu vois ton avenir aujourd'hui on le sait tu as signé jusqu'en 2022 avec le Bordeaux aujourd'hui tu as un double statut si je ne dis pas de bêtises parce que toi tu arrives à allier le côté professionnel du rugby mais aussi le côté études si je ne dis pas de bêtises depuis le temps j'ai essayé de partir sur une formation d'ingénieur mais comme je l'ai expliqué avant j'ai joué directement en pro donc après c'était trop difficile à suivre donc j'ai basculé par des plus petits diplômes qui sont des BTS et maintenant je suis plus tourné vers l'immobilier comme avec l'entreprise familiale tu sais quoi j'ai envie de lui poser quand même 2-3 questions avant qu'on passe à tes questions mon cher Lucas j'aimerais que tu parles un peu tu vois de ces deux fatigués que tu as dans le groupe Nance et Jean-Baptiste Dubier ouais est-ce qu'ils sont vraiment fatigués ou pas ? ils sont magiques ouais franchement c'est des déjà déjà la première chose c'est que ces deux joueurs enfin après moi je joue avec eux donc je ne suis peut-être pas aussi très optimiste c'est peut-être pas assez comment dire réaliste dans mes propos avec eux mais ces deux mecs qui sont déjà très bons sur le terrain c'est deux joueurs que j'adore qui qui font des conneries en dehors mais qui sur le terrain sont bons donc à partir du moment où tu es bon et voilà mais après ces deux mecs qui sont pour moi qui sont d'une créativité exceptionnelle c'est ça qui pour moi les caractérise le plus c'est-à-dire qu'ils ont des et notamment Nance ils ont des idées qui sont mais complètement farfelues mais à n'importe quel moment quoi mais des trucs comme faire papa j'en discute souvent avec lui il fait que me dire comme ça là il aurait joué avec nous il y a 20 ans mais on le foutait au fond du bus et il nous faisait tous les déplacements parce que parce qu'il est sans cesse en train de déconner mais avec une finesse avec une justesse avec de l'humour et qui fait rire tout le monde donc nous c'est que du bonheur et puis voilà on vit dans un monde entre guillemets hyper professionnel hyper structuré et juste à la fin de l'entraînement faire le con et sortir des conneries ça nous permet de nous évader donc c'est deux joueurs qui sont hyper importants dans notre groupe notamment sur le terrain mais aussi pour ça Alexandre il n'y a pas de secret tu sais c'est la force d'un groupe aussi tu sais tous ceux qui m'ont tout réussi quand tu regardes alors je ne vais pas faire de parallèle avec le stade Toulousain mais quand tu en parles avec les joueurs l'ancienne génération du stade français c'était pareil c'était les mecs hors noms il n'a pas apporté aussi il faut le rappeler le maïc du stade français et ça a été des trucs voilà c'est ce qui fait la force peut-être du rugby Lucas c'est l'heure de quoi là ? je pense qu'on peut lui faire un petit quiz quand même savoir un peu ce qu'il offre de la tête pas mal pas mal j'ai le droit à un joker ou pas ? non non mais ne t'inquiète pas c'est pas de culture générale juste on va savoir un peu un monde rêvé ce que tu préférerais ok très bien allez je t'écoute allez c'est parti alors on commence doucement si tu devais jouer à un autre poste 13 pourquoi ? parce que parce que je parce que déjà jeune quand j'ai commencé j'ai commencé avec des mitaines et une grande mèche dans les yeux et je jouais derrière et que j'ai enfin beaucoup de mecs disent que je suis un trois quarts refoulé que je suis tout le temps avec les trois quarts en train de déconner et qu'en plus de ça c'est un poste enfin voilà je trouve que c'est un joli poste tout où j'ai ballon tu as un peu les mêmes tâches qu'en troisième ligne mais tu as quand même plus souvent le ballon et voilà donc c'est un poste que j'aime bien c'est égal quand même Alexandre parce que le dernier mec qui a joué avec des mitaines et une mèche c'est Jérôme Thion il faut le savoir rappeler quand même si tu devais être un autre de Biman est-ce qu'il y en a un avec à qui tu voudrais prendre sa place actuel ou ancien comme tu veux ouais Kieran Reed pas choisi n'importe qui ouais bon choix tant qu'à faire on choisit un bon pourquoi pourquoi parce que pour moi c'est le c'est le c'est le c'est le troisième ligne moderne par excellence beaucoup de gens voient le numéro 8 puissant maintenant destructeur pour moi je conçois le poste numéro 8 comme passeur parfait liant entre avant trois quarts et pour moi Kieran Reed c'est ni plus moins que la science de ce lien entre troisième ligne avant et trois quarts si tu étais un geste technique tu serais lequel si j'étais un geste technique lequel je serais petit rasant que 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 j'ai déjà réalisé deux trois fois en match avec un très très bon résultat mais ça m'est déjà arrivé si tu devais être un trophée ce serait lequel celui du plus nonchalant tous mes camarades disent que que je sauf enfin sauf sur le terrain apparemment mais que je suis assez nonchalant et que j'ai des démarches assez parfois même arrogantes mais mais voilà si tu devais faire une coloc avec un partenaire ce serait lequel de l'UBB ouais je dirais Maxime le cul dis-nous pourquoi pourquoi parce que parce que Max c'est c'est un ami depuis longtemps depuis Biarritz c'est quelqu'un que j'apprécie énormément qui en plus de ça est célibataire donc qui va pas me casser le ronflon aller voir sa gonzesse c'est à dire qu'on pourra faire des choses ensemble aller boire des cafés boire des coinville et qui en plus voilà est un bon vivant et qui est dans la même dans la même état d'esprit que moi donc voilà je dirais Max si tu devais choisir la chanson de la victoire alors j'écoute énormément de musique mais j'ai un gros défaut je me rappelle d'aucun titre c'est bien on a Spotify maintenant donc mais je suis là directement je sais pas honnêtement t'es plutôt ancienne musique ou nouvelle musique honnêtement j'aime de tout mais je suis pas très variété française honnêtement je suis plus son anglais américain les années 70 80 récent rap j'écoute un peu de tout mais honnêtement là j'en ai pas une en tête désolé on chantera pas les doigts sauvages alors ça m'arrive oui de chanter avec mes camarades mais bon honnêtement je suis pas le meilleur sur les paroles sur ce genre de chanson tu sais s'il y a du bruit tu fais style de bouger un peu les lèvres et puis ça passe avec 2-3 verres derrière c'est plus facile voilà et enfin la dernière si tu devais changer de sport sans hésiter le basket le basket moi j'ai entendu que t'étais pas trop mal au golf par contre je vais pas m'étaler sur le sujet sinon il y a mon camarade Nance du coin qui va venir me dire qu'il me bat à chaque fois et que j'en garde pas à me picher mais non le golf on va dire je me débrouille pas trop mal je vais sur parcours pour le peu de temps que 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 j'en fais mais le basket ouais parce que je suis fondu de NBA j'adore ça j'ai eu la chance d'y aller une fois à Miami voir un match quand j'étais petit je suis pas tous les jours mais quand il y a la saison je suis les grosses affiches le dimanche soir je suis fan de LeBron James donc le basket sans hésiter mais le basket à NBA après c'est sûr c'est comme tout à l'heure tu me parles de Kieran Reed je te parle à Ross Royce du basket moi je te parle pas mais bon malheureusement tout le monde n'a pas la chance de jouer à NBA mais c'est sûr que c'est un truc qui me ferait kiffer c'est énorme c'est énorme Lulu t'as fini avec le quiz alors on est bon je pense qu'il nous a bien écrit bon on va pas le laisser partir comme ça on va lui poser la question fatidique mon cher Alexandre serais-tu après es-tu prêt pardon à relever le défi la question mystère ouais je suis prêt t'es prêt parce que t'as où le gage ou la question mystère mais ce soir on n'a plus de gage donc c'est la question mystère pour passer directement au truc essentiel t'es prêt ouais ouais je suis prêt Alexandre je voudrais savoir pourquoi tu ne me parles pas pendant une heure lorsque je te bats soit à la pétanque soit au scrabble je comprends pas pourquoi tu tu ne sors plus en mots après une heure une heure après la défaite je trouve ça bizarre Alex je pense que t'as reconnu papa c'était la question mystère et la question fatidique pourquoi tu ne réponds jamais à ton père une heure après avoir perdu à la pétanque et au scrabble pourquoi parce qu'il le sait très bien on a le même état d'esprit donc forcément c'est lui qui me l'a incluqué depuis tout petit dès qu'on fait un truc il y a une question de challenge de défi que ce soit mettre un papier dans une poubelle à parier 2 euros que ce soit jouer avec un ballon dans la piscine pour travailler main droite main gauche il y a toujours été une question de challenge et de défi donc quand je perds contre lui ça me fait disjoncter donc forcément je ne suis pas quelqu'un qui arrive à cacher ses émotions donc je préfère ne pas lui parler plutôt que continuer à faire face à lui et qu'il me charme en plus de ça j'ai commencé les anciens des fois ça explique j'ai fait ci j'ai fait ça tu n'as pas gagné ci tu n'as pas gagné ça il faut jouer là il faut jouer ici enfin il t'explique et bon ce qu'il ne t'a pas dit à mon avis la vidéo il l'a fait tôt dans la semaine mais ce qu'il ne t'a pas dit c'est que hier la pétanque m'a chauffé il a gagné la première manche et après il a pris une branche sur les deux suivantes donc voilà on va dire que ça équilibre un peu le débat ne déconne pas qu'il va falloir le faire revenir dans l'émission pour qu'il ait un droit de réponse parce que tu connais ton père il ne veut rien lâcher c'est ça il veut souvent avoir raison Alexandre en tout cas c'est une très belle réponse Lucas c'est déjà la fin malheureusement de cette émission Alexandre merci beaucoup franchement merci beaucoup de t'être prêté au jeu d'avoir répondu avec franchise et honnêteté c'était un joli moment Lucas ouais c'était super et écoute on lui souhaite de continuer comme ça avec Bordeaux avec l'équipe de France d'aller le plus haut possible et d'améliorer du bébé en touche non ? si j'ai bien compris c'est ce qu'il faut pour la saison prochaine merci à vous en tout cas c'était un plaisir c'est toujours agréable de discuter de manière simple et relâchée donc c'était cool merci merci Alexandre à très bientôt ciao Kali